bonjour alors aujourd'hui on va faire ensemble cette super carte qui est très sympa à faire alors vous pouvez l'utiliser pour mettre des photos que ce soit devant ou à l'arrière ou l'utiliser simplement pour écrire un petit mot donc pour faire cette carte on va prendre une feuille A4 que l'on va couper à 16 cm dans l'autre sens on coupe à 17 cm ensuite on fait un pli à 1 cm du bord on marque le pli et on laisse bien en dessous alors maintenant on prend une règle je fais un peu de place et on va tracer le centre c'est à dire 8 cm dans ce sens là là où vous avez le pli vous tracez à 2 cm du bord au niveau du deuxième trait également et vous tracez comme ceci une fois que vous avez fini vous prenez toujours ce bord là et vous tracez à 2 cm également comme ceci alors là on va tracer juste la petite partie en haut et en bas car on va venir couper ce trait là mais il faudra que ça s'arrête vraiment ici donc moi je vais prendre le mastico si vous êtes très à l'aise avec un cutter vous prenez un cutter et on va venir couper ici ici et ici donc moi je vais commencer par ce trait là comme ceci comme ceci je tourne à ma carte je coupe comme ceci de l'autre côté également et on obtient ceci ces deux traits là ici et ici on va venir faire un pli un pli en haut et un pli en bas pour que la carte puisse se plier comme ceci ici on va couper les angles et on va venir gommer les traits de crayon comme ceci et cette partie là on va la faire deux fois une fois que vous avez fait ces deux parties là et bien vous allez venir coller cette partie là sur celle-ci comme ceci une fois qu'on a collé cette partie là on prend une chute de papier que l'on va couper à 8 cm et dans l'autre sens à 16 cm et cette partie là on va venir la coller contre celle-ci et vous avez votre carte de terminée vous n'avez plus qu'à faire la décoration donc moi je vais décorer ma carte et on se retrouve après alors voilà j'ai fait ma petite décoration et voici la carte alors j'ai changé de papier je suis restée dans le même thème le thème Noël et j'ai pris un autre papier de la boutique Emma Scrap je vais vous montrer le papier c'est le papier Lemon Craft alors il se présente comme ceci alors pour ma carte moi j'ai pris du 20-20 il est vraiment très joli alors vous avez le papier de fond toujours à l'arrière et là vous avez dans ce bloc 18 papiers vous avez quelques die cuts vous avez six pages différentes et vous repartez sur le même trois fois et vous avez ce modèle là aussi pour les die cuts énormément de die cuts super joli c'est vraiment superbe et en papier de fond vous l'avez à l'arrière des die cuts comme ça si les die cuts vous en avez assez puisque vous avez trois différents trois modèles de chaque vous pouvez utiliser le modèle du papier de fond celui-ci est superbe aussi vous voyez vous avez différents et vous repartez sur le même modèle donc voilà pour les die cuts et le papier n'hésitez pas à commenter et à vous abonner je mettrai régulièrement des vidéos à bientôt